Jésus, nous prions, Père Céleste, en te remercie parce que tu es un Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute puissance. Cette nuit, ton peuple est ici, hommes, femmes, garçons, filles, tout le monde, Seigneur, nous prions que cette nuit, tu te montres fort en faveur de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ouvre la voie au surnaturel, ouvre la porte aux signes et aux prodiges, ouvre la porte aux dents de l'Esprit, ouvre la porte à la guérison, à la santé, à la prospérité. Seigneur, nous prions que ton peuple ait tous les désirs de leur cœur accomplis au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi dans la vie de tout le monde de cette nuit. Nous prions qu'il n'y ait pas d'échec. Nous n'allons pas rater ta bénédiction. En ce moment-ci, que ta bénédiction pleuve sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes, haute l'infimité. Accomplis tes dossiers pour toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous allons aux actes 2. Actes 2, 22. Actes 2, 22. Actes 2, 22. Actes 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Il faut dire cela avec moi, les miracles, les prodiges et les signes. Répétez encore cela. Les miracles, les prodiges et les signes. Les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Le Seigneur va faire des miracles. Le Seigneur fera des prodiges. Le Seigneur nous donnera des signes. Et nous, ici, nous verrons, nous goûterons et nous expérimenterons cela au nom de Jésus-Christ. C'est le ministère de Jésus-Christ. Le sommaire de tout ce que Jésus a fait du commencement jusqu'à la fin. Et comme le ministère de Jésus a résumé, il y a trois mots qui résument tout. Ce sont les mots, les signes, les miracles, les prodiges et les signes. Voyons verset 43 qui dit, La crainte s'empara de chacun et se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le Seigneur a transféré cela aux apôtres. Ce qu'on a vu dans le ministère du Seigneur se trouve dans le ministère des apôtres. Il y a les miracles, les produits et les signes. On va aux actes, chapitre 7, verset 36. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Ici, on apprend des enfants d'Israël. On a pris de Moïse, l'homme de Dieu, envoyé vers eux. Aujourd'hui, on voit que le Seigneur a fait des miracles, des prodiges et des signes au travers de Moïse. Il l'a fait en Égypte, il l'a fait à la mer Rouge et il l'a également fait au désert jusqu'au jour qu'il était ôté du milieu d'une. Si vous pensez à l'Ancien Testament, le principal personnage des prophètes, c'est Moïse. On voit les miracles, les prodiges et les signes. Dans le Nouveau Testament, Jésus a ouvert le Nouveau Testament avec sa conception miraculeuse, sa naissance miraculeuse, son ministère miraculeux et l'opération miraculeuse de l'Esprit. On a les apôtres qui ont ouvert les actes des apôtres et c'est exactement ce qu'on voit dans le ministère des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aux actes, chapitre 4, je lis verset 29, acte 4, verset 29. Ils commençaient à prier quel était le contenu de leur requête de prière. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton sainte serviteur Jésus. Les apôtres ont dit que l'âge de miracles doit continuer, les signes et les prodiges doivent continuer dont ils ont prié. En réponse à la prière, là, voici chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, 12. Cela nous dit ce que Jésus a fait au travers de ses apôtres par son esprit. Chapitre 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les maîtres des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Alors, on voit les miracles. Moïse a fait les miracles, les produits et les miracles. Jésus a fait les miracles, les prodiges et les signes. Les apôtres ont fait les miracles, les prodiges et les signes. L'apôtre, ô païen, quel est son nom? C'est l'apôtre Paul. On va aux actes chapitre 14, verset 3. Acte 14, verset 3. Qui dit ici, Il restait cependant ce longtemps à icônes, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fient par le même des prodiges et des miracles. Vous voyez? Vous voyez? Lorsque le Seigneur suscitait quelqu'un, que ce soit la personne prêche aux juifs, les enfants d'Israël ou aux païens. Et voici, on a vu l'apôtre Paul aussi avec des miracles, des prodiges et des signes. On va aux Romains qui a parlé du ministère de l'apôtre Paul. On va voir la même chose là-bas. Et le pourquoi on dit cela, c'est pour nous faire comprendre que Dieu ouvre la porte aujourd'hui. Nous allons rentrer dans les signes et dans les prodiges. Tout ce que le diable a déposé dans votre vie, vous allez tout rejeter. Un mal de cerveau là-bas, le Seigneur va vous toucher et le mal de cerveau sera totalement ôté au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie, toute forme de malédition de jour, le Seigneur va tout balayer au nom de Jésus-Christ. Le temps de pleurer a pris fin. Le temps de traitesse a pris fin. Je ne peux pas voir le pasteur ce temps-là a pris fin. J'étais dans un problème, il n'y a personne pour prier pour moi. Le temps a pris fin. Chaque fois que je perds mon boulot, je perds mon boulot, ceci là, le temps a pris fin. Il n'y a plus de boulot que je peux faire. Comment je peux faire cela ? Le temps l'a pris fin. La voie est ouverte aujourd'hui pour vous. Entrez et la joie du Seigneur sera votre force au nom de Jésus-Christ. Et voyons, Romains 15, 18 et 19. Romains 15, 18. Car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illérie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. On a vu verset 19 là-bas. On a vu les miracles, les prodiges et la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a promis. Et nous savons que cela aura lieu. Et vous allez voir de vos propres yeux. Au fait, c'est ce que le Seigneur a dit en Jean chapitre 4, 48. Le Seigneur parlait de comment les gens agissaient. Comment les gens agissent. On leur prêchait. On dit que, voici ce que je traverse. Comment je peux croire en ce temps-ci. Jean 4, 48. Et qui dit ici. Et Jésus le dit. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Il y a des gens. Et s'ils ne voient pas des signes et des prodiges, alors des miracles, ils ne croiront pas. Ils ne vont voir plus que ce qu'ils espéraient. Et amener les miracles, amener les malades. Ils ne verront plus que ce qu'ils espèrent. Alors, eux ne vont pas croire. Mais moi, je vais voir. Moi, je vais voir. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Moi, je vais voir. Nous allons voir ensemble au nom de Jésus-Christ. Tu dis que cette Bible que j'ai, voyons, je lis la Bible. Et j'ai vu votre nom là-bas. Je vais vous dire là où votre nom est. Est-ce que vous découvrez là où votre nom est, dans Esaïe 8, verset 18. Votre nom est là. Esaïe 8, verset 18. Qui dit là-bas. Et voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel et des Amiens qui habitent sur la montagne de Sion. Et cela me dit que moi et les enfants. Qui sont les enfants là? Je dis que votre nom est là. Mon nom est là. Je dis mon nom est là. Mon nom est là. Nous sommes pour des signes et des présages et des prodiges en Israël. Au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il dort et il est au sommet de la montagne de Sion. Et que le diable ne peut pas le chasser de son poste. Et que le diable ne peut pas chasser le Seigneur Jésus de son poste, de sa position. C'est dit que nous sommes des signes et des prodiges en Israël. De la part de l'Éternel et des Amiens. Et je vous parle cette nuit des postes. Les poteaux indicateurs assurés aux signes et prodiges. C'est-à-dire que ce qui est assuré, ce qui est certain, qu'il aura des signes et des prodiges. Qu'est-ce qui nous certifie cela ? Que la porte, la porte ouverte sera faite. La porte vous sera ouverte et vous introduira à l'entrée. C'est-à-dire que nous parlons des poteaux indicateurs assurés aux signes et prodiges. Alors, premier point, nous avons la septuple expression de « je ferai de Christ ». Alors, je vais ici à droite, Christ dit « je ferai ceci ». À gauche, à droite, il dit « je ferai cela ». Je vais de l'avant, il dit « je ferai cela ». Je tourne à cette direction, j'entends Christ qui dit « oui, je le ferai pour fois ». Cette fois, ça c'est un nombre de la perfection. C'est la septuple expression de « je ferai de Christ ». Alors, le deuxième point, c'est sa septuple expression de « je ferai de l'alliance ». C'est une alliance que Dieu a faite. Dieu est un Dieu qui garde l'alliance. Et s'il fait alliance avec quelqu'un et Dieu garde l'alliance, je vois l'alliance qu'il a faite. Il a dit que « je ferai ceci pour vous, je l'accomplirai ». Alors, on a vu la septuple expression de « je ferai de l'alliance ». Alors, le jour, il y aura des signes et des prodiges. La nuit, des signes et des prodiges. Quand vous marchez sur la route, il y aura des signes et des prodiges. Ce qui s'est placé, ce qui se passe au minuit, lorsqu'il n'y a pas de lumière, lorsque vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, le Seigneur sera avec vous. Et cette septuple expression « je ferai de Christ », sera vraiment les sept poteaux indicateurs assurés au miracle et au produit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, toi, la finalité septuple de « je le ferai ». J'attends Christ, comme on voit Christ qui dit que « je le ferai pour toi cette fois ». Comme on voit l'alliance, il dit que « je ferai cela pour toi cette fois ». Comme on vient à la conclusion, tout ce que tu peux voir, il dit que « je le ferai ». Seigneur, vas-tu me guérir ? Je le ferai. Vas-tu me délivrer ? Je le ferai. Vas-tu me donner la guérison ? Je le ferai. Vas-tu pouvoir mes besoins ? Je le ferai. Vas-tu ôter ma montagne ? Je le ferai. Vas-tu écraser mes ennemis ? Je le ferai. Vas-tu pouvoir mes besoins ? Je le ferai. Partout, je me tourne. Toutes les prières que je fais, tout ce que j'entends de Christ, je le ferai. Je le ferai. Alors, je vois que la conclusion est faite. Je dis que la conclusion est déjà faite. Vas-tu nous bénir cette nuit ? Je le ferai. Vas-tu faire des miracles et des prodigies ? Je le ferai. Vas-tu faire des miracles ? Je le ferai. Alors, je dis qu'il n'y a plus de problème. Je dis qu'il n'y a plus de problème. Et tout le chagrin et toute l'angoisse et toute la traitesse, tout a ôté au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, la septuple expression « Je ferai de Christ ». 2, sa septuple expression « Je ferai de l'alliance ». 3, la finalité septuple, je le ferai. Numéro 1, quel est le numéro 1 ? La septuple expression « Je ferai de Christ ». On va à Matthieu 8, Matthieu, Matthieu chapitre 8, verset 7. Ici, le Seigneur dit au verset 7. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » J'irai et je le guérirai. Oui, je le ferai. Je le ferai. Je viendrai et je le guérirai. Et si votre serviteur est malade, le Seigneur viendra le guérir cette nuit. Si votre femme est malade, le Seigneur va le guérir cette nuit. Si votre mari est malade, le Seigneur va le guérir cette nuit. Votre bébé est malade, le Seigneur va le guérir cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, je le ferai. Je le ferai. Je viendrai, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » C'est le numéro 1. On va à Matthieu 11. Matthieu 11.28 Matthieu 11.28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de soucis, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de panique, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de crainte, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas d'agitation dans votre esprit, dans votre corps, je vous donnerai du repos. Parce que tous les soucis, toutes les anxiétés de votre vie, tout est ôté. Parce que toute la confusion dans votre vie, tout est ôté. Moi, je vous donnerai du repos. Vous aurez du repos. Je le ferai. Je le ferai. Dieu vous donnera du repos au nom de Jésus-Christ. Ensuite, on va à Matthieu 16, Matthieu 16, rappelez-vous, le septuple, il y a deux. Alors, numéro 3 maintenant, numéro 3, verset Matthieu 16, 18, qui dit, Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle. Si vous faites partie de l'église que Christ est bâtie, les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je, je, je le ferai. Je te donnerai les clés du royaume. Toute porte sera fermée. Toute porte sera ouverte. Les portes fermées seront ouvertes. Parce que vous avez la clé du royaume. Alors, vous allez ouvrir et vous allez fermer. Vous allez ouvrir et vous allez fermer. Parce que cela fait partie des sectes, de la septuple expression de Christ. Je ferai. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lui as, il faut me aider. Aidez-moi dire ce que. Aidez-moi dire ce que. Aidez-moi dire ce que. Ce que dans ma vie, il faut le dire. Ce qui se trouve dans mes affaires, il faut le dire. Ce qui se trouve dans ma famille, il faut le dire. Ce qui se trouve dans mon entourage, il faut le dire. Ce qui se trouve dans notre église, il faut le dire. La clé est dans notre main déjà. Nous avons la finalité. Je veux dire, nous avons le dernier mot. Alors, montrez-moi l'homme qui a la clé. Il a le dernier mot. Oui. Que vous, que vous, que vous, vous aissez. Montrez-moi l'homme qui a la clé de la voiture. Oui. Il a le dernier mot. Comme vous voulez, entrez ou pas. Il a le dernier mot. Montrez-moi l'homme qui a la clé à la destinée. La clé à la prospérité. La clé à la joie du Seigneur. La clé à la puissance du Seigneur. Il a le dernier mot. La clé de votre destinée n'est pas dans la main du diable. La clé de votre destinée n'est pas dans la main de vos ennemis. La clé de votre destinée n'est pas dans la main de quelqu'un qui vous souhaite le mal. Mais la clé est maintenant dans votre main. Si vous dites que vous allez bien réussir, vous allez bien réussir. Si vous dites que vous allez faire du bien dans la vie, vous allez faire du bien. Si vous allez dire que vous serez la tête, vous serez la tête. Parce que vous avez le dernier mot. La femme qui a la clé, l'homme qui a la clé a le dernier mot. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Luc 21, 15 Luc 21, verset 15 Voici ce que Jésus dit. Cela fait partie de la septuple expression Je ferai Car je vous donnerai une bouche et une sagesse Je vous donnerai une bouche et une sagesse A laquelle tous vos adversaires ensemble ne pourront résister ou contredire. Vous savez, dans notre vie, on ne doit plus craindre Et si la personne me confronte Oui, le passé est passé Mais à partir de ce nouveau jour, à partir de ce jour Qu'ils viennent, qu'ils le disent Qu'est-ce qu'ils disent ? Vous aurez plus de sagesse Plus d'autorité Parce que le Seigneur dit que Je te donnerai une bouche et une sagesse A laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voyons Jean 14, 12 Je lis Jean 14, 12 Au verset 14 En vérité, en vérité Le Seigneur vous parle ici Le Seigneur s'adresse à moi ici En vérité, en vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Ne vous laisse pas dire Qu'il s'adresse à moi Parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ Je crois qu'il est mon sauveur Je crois qu'il est mon sanctificateur Je crois qu'il est celui qui me baptise dans le Saint-Esprit Je crois qu'il est mon rédempteur Je crois qu'il est mon libérateur Je crois que c'est lui qui me donne la domination Je crois qu'il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Je crois qu'il est mon soutien Je crois qu'il est mon pouvailleur Je crois qu'il est mon roc antique Je crois qu'il est mon refuge Je crois que son nom est une toute forte Et le riche, c'est le réfugié et se trouve en sécurité Parce que je crois que ce verset est pour moi Ce verset est pour moi En vérité, en vérité, je vous le dis Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Et tout ce que Et tout ce que Dites-le moi Et tout ce que Dites-le moi Et tout ce que Il faut le crier Et tout ce que Encore Et tout ce que Je vous demanderai en mon nom Je le ferai Je le ferai Je le ferai Afin que le Père soit glorifié dans le Fils Si vous demandez Si vous demandez Si vous demandez Si vous demandez Qu'est-ce que vous demandez cette nuit ? Cela fait partie de tout ce que Je veux être guéri Tout ce que Je veux prospérer Tout ce que Je veux avoir Une vie brillante Tout ce que Je veux avoir un futur radieux Tout ce que Je veux avoir la joie du Seigneur Réusser au bout du jour Tout ce que Je veux avoir la délivrance totale Tout ce que La domination totale Tout ce que Je veux avoir le succès Tout total Tout ce que Si vous demandez quelque chose en mon nom Dites-le Je le ferai Je le ferai Cela fait partie De la septuple expression Je ferai Jean 15 Jean 15 26 Quand sera venu le consolateur Que je vous enverrai De la part du Seigneur Vous ne serez plus Vous ne serez plus Sans consolation Le Saint-Esprit Viendra à vous Et je vous enverrai De la part du Père L'Esprit de vérité Qui vient du Père Il rendra témoignage De moi Et puis il dit Et vous aussi Vous rendez témoignage Voyons Jean 17 Verset 24 Père je veux Voyons cela je veux Que là Où je suis Ce que Tu m'as donné Sois aussi Avec moi Afin qu'il Voie ma gloire La gloire Que tu m'as donné Parce que Tu m'as aimé Avant la fondation Du monde Cela veut dire Christ dit que Il le fera Je veux Qu'il aille au ciel Lorsque je quitterai Ce lieu Où irai-je Je dis Lorsque je quitterai Ce monde Où irai-je Lorsque vous quitterez Ce lieu Où irez-vous Êtes-vous sûr Comment êtes-vous si sûr Parce qu'il dit Que je veux Je veux Je veux Je veux Que Je veux que Tout ce que Tu m'as donné Qui soit avec moi Qui voit ma gloire Que c'est un jour Glorieux Vous verrez Cette gloire là Au nom de Jésus-Christ La septuple expression Je le ferai De Christ Aucun satan Ne peut le révoquer Aucun nommé Ne peut le révoquer Votre délivrance Est assurée Votre santé Est assurée Je vais au deuxième Point maintenant La septuple expression Je ferai De l'alliance Il a fait alliance Avec nous C'est une nouvelle alliance Et dans cette alliance Partout Il a dit Je le ferai Je le ferai pour vous Je vais aux hébreux Hébreux 8 Verset 6 Et puis Je le ferai pour verset 8 Mais maintenant Il a obtenu Un ministère De temps supérieur Qu'il est le médiateur D'une alliance Plus excellente Qui a été établie Sur de meilleures Sur de meilleures promesses Quand il dit Meilleur Meilleur Qu'est-ce que ça veut dire Alors il a fait alliance Avec Abraham Et puis Alors il fait alliance Avec vous Que ce sera meilleur Alors tous les détails De ce qu'il a fait Avec Abraham Il l'a accompli Et il n'a jamais Révoqué Il n'a jamais Très Ou bien Très quelque chose Il dit Abraham Je fais ceci Je fais cela pour vous Et là Tout accompli Et maintenant Il dit Maintenant qu'il a une alliance Avec vous Qui est Qui est Qui est Supérieure A celle d'Abraham Il a fait alliance Avec Abraham Et que je vous Il a fait alliance Avec Israël Que je vous ferai sortir De ce lieu là Pour vous amener A un pays Où couler le lait Et le miel Il a tout accompli Il dit Voyez ma fidélité Aux enfants d'Israël Et l'alliance Que j'ai faite avec eux Alors il fait Avec vous Qui est une alliance Meilleure Il a fait alliance Avec David Et que je fais Une alliance Je fais alliance Avec vous Il a accompli L'alliance Ce qu'il a fait A Abraham Et à David Il fait alliance Avec vous Comme il était fidèle A Abraham Et il était fidèle A Abraham Et David Il vous sera fidèle Alors il n'y a rien Que Dieu Promet qu'il ne fera pas Il peut Vous pouvez fermer les yeux Il va le faire Vous êtes debout Il va le faire Vous pouvez faire le dos Il va le faire Vous pouvez aller dormir Il va le faire Dans le rêve Il le fera pour vous La nuit Dieu le fera pour vous Le jour Il le fera pour vous Lorsque vous préservez cela Il va le faire pour vous Parce que c'est C'est lui qui a parlé Qui a déclaré ça C'est un Dieu d'alliance Il va prendre soin De tous les détails De l'alliance Qu'il a faite Donc c'est un C'est une grande alliance Une alliance supérieure Une alliance plus élargie Une alliance Qui surpasse L'autre du passé S'il était fidèle Aux gens du passé Voici votre temps Verset 8 Car c'est avec l'expression D'un blâme Que le Seigneur Tient à Israël Voici Il veut Voici ce qu'il va faire Maintenant Voici les jours Viennent Dit le Seigneur Où je ferai avec la maison D'Israël Et la maison de Judas Une alliance meilleure Verset 10 Mais voici l'alliance Que je ferai avec la maison D'Israël Après ces jours-là Dit le Seigneur Je mettrai mes lois Dans leur esprit Je les écrirai dans leur cœur Et je serai leur Dieu Et seront mon peuple Et dit Qui sera votre Dieu Il va recréer Tout ce qui est endommagé Dans votre vie Parce qu'il est le Créateur Il est votre Dieu Il va faire le miracle Il va tout Il va accomplir Tout ce qui vous concerne Au nom de Jésus-Christ Hébreu 6 Verset 14 Hébreu 6 14 Cela parle toujours De ce qu'il fera 14 dit Et dit Certainement Je te bénirai Et je multiplierai Ta postérité Cela fait partie De l'alliance Que là A fait Que le temps est venu Que le temps Qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que De quoi serai J'ai vêtu Tout ce temps-là Est parti Vous n'êtes plus Mendiant Vous êtes fils Du Très-Haut Vous êtes fils Du Dieu Tout le Président Il a tous Il a tous Les bestiaux Il a toutes Les provisions Il dit Que je te bénirai Et je te multiplierai La multiplication Est venue Au nom de Jésus-Christ Voyons Hébreu chapitre 1 4 Hébreu 1 4 Devenu De temps Supérieur Aux anges Qu'il a Hérité D'un nom Plus excellent Que le Leur Car au cœur Des anges Dieu A-t-il Jamais dit Tu es mon fils Je t'ai engendré Aujourd'hui Encore Et encore Je serai Pour lui Un père Et il sera Pour moi Un fils Et il dit Que celui Qui fait Alliance En votre faveur C'est le Seigneur Jésus-Christ Que l'alliance Qu'il fait Ici C'est une alliance Assurée Parce que Le Seigneur Jésus Est en intimité Avec le Père Tout ce que Le Seigneur Jésus Dit au Père Le Père Le Féron Quand le Seigneur Jésus Parle Quand Jésus Dit Que voici Une âme Sauvée Voici Mon disciple Voici La personne Que j'aime Tout ce que Le Seigneur Jésus Demande Au Père A votre faveur Il le fera Pour vous Au nom De Jésus Christ Chapitre 2 Hébre 2 Verset 12 Hébre 2 12 Lorsqu'il dit J'annoncerai Ton nom A mes frères Et je te Célébrerai Au milieu De l'assemblée Encore Et encore Je me confierai En toi Et encore Me voici Moi et les enfants Que Dieu M'a donné Dieu merci Je fais partie De cela Verset 14 Dit Ainsi donc Puisque Les enfants Participeraient Au sang Et à la chair Il y a aussi Également Participer lui-même Afin que Par la mort Il anéanti Il anéanti Vous allez me dire Ça à haute voix Il anéanti Celui qui a La puissance De la mort C'est-à-dire Le diable Le diable croit Vous détruire Avant de vous détruire Le seigneur Le détruira Vous Les Les ennemis Qui ont englouti Le diable Et ils ont englouti Les démons Ils disent que Je ne sais pas Ce qui est en moi Et que Ce qui est en moi Va te détruire Avant de vous détruire Le seigneur Va les détruire Tous ces démons Ces esprits malins Le diable Alors le seigneur Venu pour les détruire Il va détruire Celui qui a la puissance De la mort Vous n'allez pas mourir Avant votre temps Tout ce que le seigneur A ordonné Que vous Que vous fassiez Vous le ferez Au nom de Jésus Christ La montagne Devant vous Vous allez La gravir Au nom de Jésus Christ La joie devant vous Vous l'aurez Va te dessiner Vous allez l'accomplir Au nom de Jésus Christ Il ne faut jamais Vous gêner Il ne faut jamais Vous gêner Du passé Alors il faut Ensevelir le passé Il y a un nouveau jour Qui point aujourd'hui Et dit Qu'il a néanti Celui qui a la puissance De la mort Verset 15 Et qu'il délivra Tous ceux qui Parcretent de la mort Etait toute leur vie Retenue dans la servitude Il n'y a plus de servitude Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Hébreu 10 Verset 30 Hébreu 10 30 Quand nous connaissons Celui qui a dit A moi la vengeance A moi la rétribution Il dit Il ne faut pas répondre A vos ennemis Dieu va leur répondre Il ne faut pas récompenser Vos ennemis Dieu va Les récompenser Ils croient empêcher Votre progrès Mais ils ne le peuvent pas Ils ne le peuvent pas Le Seigneur dit que Comme il manipule Ceci Cela Et il amène Des barrières Des blocus Ils font ceci Cela Le Seigneur dit Ne t'en faites pas Parce que là où tu veux aller Vous pourrez vous voir là-bas Vous êtes déjà là Au nom de Jésus Christ Et tous les gens Qui essaient De dresser des barrières Contre vous Dieu a dit Que lui-même Va les rétribuer Et encore Le Seigneur Jugera son peuple Allons au chapitre 13 Hébreu Chapitre 13 Il est verset 5 Et 6 Dieu dit qu'il fera pour vous Hébreu 13 Verset 5 Ne vous livrez pas L'amour de la jambe Contentez-vous de ce que vous avez Car Dieu lui-même a dit Car Dieu lui-même a dit Car Dieu lui-même a dit Le Créateur du ciel et de la terre Lui-même a dit Le Pouvoyeur de tous nos besoins Lui-même a dit Celui qui guérit toutes nos maladies Lui-même a dit Le Libérateur de l'opprimé A dit lui-même Celui qui nous fait monter Gravit toutes nos montagnes Lui-même a dit Celui qui a toute la puissance Tout le pouvoir Dans le ciel et sur la terre A dit Je ne te délaissera point Et je ne te déraissera point Et je ne t'abandonnerai point Vous savez parfois On trouve quelqu'un Et il dit Qu'il est opprimé Chaque fois Qu'il serait en mesure De donner 10 francs Lorsque Vous lui donnez 10 francs 100 francs Ah je suis ton ami Je suis ton ami Parfois Quand je suis arrivé Un jour de la semaine Trois jours de la semaine On n'est pas en mesure De donner cela Et je dis Où est ceci C'est comme C'est comme si Il a déposé De l'argent Dans votre compte C'est que Ok Ok Tu n'as pas en mesure D'accord D'accord Tu vas voir Je m'en vais C'est comme quelque chose A hauteur de vous Et c'est comme Une souris C'est comme plutôt C'est comme une C'est pierre Qui n'a plus de valeur C'est comme Quelque chose A hauteur de vous Et vous vous sentez Vide Et le Dieu Tout-Puissant Le propriétaire du ciel Et de la terre Dis Mais pourquoi Tu t'inquiètes Je ne te délaisserai pas Le fils Le fils Perdu Le fils Prodique T'a abandonné Moi je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas Et que Si tu vas à gauche Je suis avec toi À droite Avec toi Tu vas En avant Je suis avec toi À droite À gauche Je suis avec toi Celui qui possède Le ciel et la terre Celui qui a tout créé Le tout-puissant Et l'omnipotent Et celui qui connait tout Celui qui Celui qui a besoin De quelque chose Et il envoie son ange De vous l'amener Et que Je ne te délaisserai Ni ne t'abandonnerai Donc je crois Que vous devez vous réjouir Pour toujours Vous devez vous réjouir Pour toujours Jusqu'à quand Allez-vous vous réjouir Pour toujours Pour toujours Pour toujours Alors Vous allez griller Et vous n'allez pas vous arrêter Vous allez vous réjouir Vous n'allez pas vous arrêter Parce que Celui à qui appartient Le ciel et la terre C'est lui qui va vous guérir Cette nuit C'est lui qui va vous délivrer Cette nuit C'est lui qui va pouvoir Avez besoin Cette nuit Peut-être Vous n'avez pas encore Marie Vous dit Que Voici Je vais bien Tout ce que je cherche Je cherche Une femme Une bonne femme Vient du Seigneur Vous l'avez Cette nuit Au nom de Jésus-Christ Un bon mari Vient du Seigneur Vous l'avez Cette nuit Au nom de Jésus-Christ Parce que Ce Dieu Qui pouvoir A tout besoin De votre vie Il dit que Je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas Que je vais faire maintenant Verset 6 C'est donc avec assurance Que nous pouvons dire Le Seigneur est mon aide Et je ne craindrai rien Que peut me faire un homme Gloire à Dieu Et Retournons à Hébreu Chapitre 10 On voit L'acceptuple L'expression Je ferai de l'alliance Hébreu 10 16 Ici Qui dit Voici l'alliance Que je ferai avec eux Après ces jours-là Dit le Seigneur Je mettrai mes lois Dans leur cœur Et je les écrirai Dans leur esprit Il ajoute Et je ne me souviendrai Plus de leur péché Ni de leur iniquité Je ne me souviendrai plus De leur péché Ni de leur iniquité Je ne me souviendrai plus Le Seigneur dit Que tout mauvais chose Que vous auriez fait Dans le passé Que je ne vais même pas M'en rappeler Me le rappeler Voici la promesse Qu'il nous a donné Que toutes les choses Qui vous ont empêché Et la condamnation Vous voulez avancer La condamnation Et la culpabilité Vous empêchent Pourquoi tu t'inquiètes Je t'ai pardonné Et alors Je ne vais plus m'en souvenir Et quelqu'un M'aidera Qui dit Gloire à Dieu Et verset Verset 17 Et je ne me souviendrai plus De leur péché Ni de leur iniquité Or là où il y a Pardon des péchés Il n'y a plus Offrande D'offrande Pour le péché Ainsi donc frère Puisque nous avons Au moyen du sang De Jésus Une libre entrée Dans le sanctuaire Par la route nouvelle Et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est à dire De sa chair Et puisque nous avons Un souverain Sacrificateur Établi sur la maison De Dieu Approchons-nous Avec un cœur sincère Dans la plénitude De la foi Les cœurs purifiés D'une mauvaise conscience Aucune mauvaise conscience Encore donnez-moi Un bon abel là-bas Et le corps Lavé D'une eau pure Retenant Fermement La profession De notre espérance Car celui Qui a fait La promesse Est fidèle Celui qui dit Qu'il le fera Qu'il le fera Dans la septuple Expression De Jésus-Christ C'est un Dieu fidèle Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas Se contredire Au nom de Jésus-Christ La dernière partie La finalité septuple De Jésus-Christ Le Dieu du puissant Dit qu'il le fera Pour vous Jésus a dit Qu'il le fera Pour vous Si vous venez En tant qu'enfant de Dieu Et vous avez amené Vous avez amené Votre Je Que Je le veux Et Dieu du puissant Du ciel Dit qu'il veut Et si Je veux De la terre Rencontre le vœu Du ciel Alors il y aura Une explosion De miracles Il y aura Une explosion De signes Et de produits Dans votre vie Que je vous montre La septuple Expression De Jésus-Christ Qui finalise Tout Qui conclut Tout Il n'y a pas D'ombre Il n'y a aucune Ombre De tout La finalité Septuple De Jésus-Christ Le cas Le cas Cinq Quatre Lorsqu'il eut cessé de parler Il dit à Simon Avance en pleine eau Et jetez vos filets Pour pêcher Simon lui répondit Maître Nous avons travaillé Toute la nuit Sans rien prendre Mais Sur ta parole Sur ta parole Sur ta parole Je jetterai Le filet Il y a l'échec Dans le passé Mais tu me dis A partir De cette septuple Expression Il y a le succès Mais je le veux Ce que je veux faire Je le ferai Aller en avant Je le ferai Lève-toi Je le ferai Marcher Je le ferai Crois Je le ferai Sois guéri Je le veux Je le ferai Sois délivré Je le ferai J'ai la domination Je la multiplie Je le ferai Et c'est dit Mais c'est dit Que Néanmoins Je le ferai Amener la conclusion Et Et lorsqu'il C'est dit Que L'ayant jeté Verset 6 L'ayant jeté Il prit une grande quantité De poissons Et le filet se rompait Cela veut dire Que Il y a une Il y a une Grande édition Qui va rompre Tout Dans votre vie Cela va Prendre contrôle De votre Famille De votre vie Et votre Coupe Sera débordée Depuis que Le Seigneur Vous rencontre Depuis que Le Seigneur Vous donne La septuie L'expression Je le ferai Votre coupe Votre coupe Déborde Il faut dire Ma coupe Déborde Ma coupe Est remplie Et déborde Depuis que Le Seigneur Me rentre Je suis heureux Ma coupe Est remplie Et déborde Cela va déborder Au nom de Jésus Christ Voyons Luc Chapitre 9 57 Luc 9 Verset 57 Je le ferai Pour toi Et c'est votre Désir Ici Qui rencontre Celui du Votre volonté Rencontre Celle du Dieu Tu Puissant Luc 9 57 Pendant Qu'il était En chemin Un homme Le dit Seigneur Je te suivrai Partout Où Tu Iras N'est-ce pas Le secret De bénédiction Le Seigneur Va au pays De victoire La terre Promise Au pays De joie De joie Éternelle Et tu viens Disant Seigneur Je te suivrai Partout Où Tu Y a-t-il On dit que C'est dans L'église De dix Là-bas Jérène Et que c'est Là-bas Jérène Je te suivrai Partout Où Tu iras Je vous dis Que Certaines Personnes Les blessures De Dieu Vont Vous Poussuivre Et vont Déborder Dans votre vie Vous serez bénis Le matin L'après-midi La nuit Vous serez bénis Dans le champ Bénis au bureau Bénis sur la route Bénis dans la maison Vous serez bénis Partout Vous allez Parce que Vous avez Améli Votre volonté Se joindre A la volonté Du Dieu Tu besant Je te suivrai Partout Où Tu iras Voyons Lucas 15 Lucas 15 La finalité Septuple De l'expression Je ferai Lucas 15 18 Lucas 15 18 Verset Lucas 15 18 Je me lèverai Je reviens Mon père Et je lui dirai Mon père J'ai un péché Contre le ciel Elle est contre Toi Voici le fils Perdu Le fils Prodique Pourquoi Je me ronge Ici Dans la pauvreté Dans la faim Et je n'ai pas De quoi Me nourrir Je sais ce que Je vais faire Je sais que Mon père Garde l'alliance Je sais que C'est un père Est aimable Et compatissant Il ne va pas M'amadorer Dans ce problème C'est moi Même Qui Me suis éloigné De lui Je me suis trouvé Dans cette précarité Je sais que Mon père Ne me rejetera pas Votre père Ne vous rejetera pas Quel que soit Votre égarement Vous êtes allé A la montagne Vous êtes allé Dans la vallée Là-bas Vous n'avez rien trouvé Vous êtes déçu Vous êtes rejeté Mais Vous êtes là Mais les gens Disent Qu'est-ce que Vous allez faire Je me laverai Encore Vous revenez Tout ce que Vous avez perdu Vous allez tout Récupérer La joie du Seigneur Sera votre force Et toutes les provisions Que vous avez perdu Alors vous allez tout Reprendre au nom De Jésus Christ Et voyons Verset 20 Et il se leva Et il va dire Oui Je souhaite Et il se leva Et alla vers son père Comme il était encore loin Son père le vit Et le Seigneur vous verra Cette nuit Et fut ému de compassion Et courut se jeter A son cou Et le baisant Le fils lui dit Mon père J'ai péché Contre le ciel Et contre toi Je ne suis plus digne D'être appelé Ton père Ton fils Mais le père dit A ses serviteurs Apportez vite La plus belle La plus belle Le meilleur vous attend Je dis Le meilleur vous attend Peu importe Peu importe Comment vous avez détruit Et vous avez dispersé Vous avez prodigué Et dépensé Avec extravagance Vos bénédictions Maintenant le Seigneur dit Apportez vite La plus belle robe Et l'enrevêtez Mettez-lui un anneau Au doigt Et des souliers Au pied Amenez-le vos gras Et tuez-le Mangeons Et réjouissons-nous Dans nous réjouir A cause de vous Le ciel se réjouira A cause de vous Quand mon fils Que voici était mort Et il est revenu A la vie Il était perdu Et il est retrouvé Et il commençait A se réjouir Pourquoi se réjouir A cause de vous Je dis Pourquoi se réjouir Pourquoi le ciel se réjouir Pourquoi l'église se réjouir Votre joie Va se déborder Jusqu'à la famille Au nom de Jésus Christ Somme 18 Que je le ferai Je le ferai Voici votre portion Et voici votre décision Et voici Et votre volonté Qui raconte Celle du Dieu Tu puissant Pour amener l'explosion Somme 18 Verset 2 Je t'aime Où il t'en est ma force Il t'en est mon rocher Ma forteresse Mon libérateur Le Seigneur est votre libérateur Mon Dieu Mon rocher Où je trouve un abri Mon boucler La force Qui me sauve Ma haute retraite Je m'écris Loué soit l'éternel Et je suis délivré De mes ennemis Vous êtes délivré Vous êtes protégé Au nom de Jésus Christ Somme 77 Verset 12 Somme 77 Verset 12 Je rappellerai Les oeuvres De l'éternel Car je me souviens De tes méveilles D'autrefois Et que je me souviendrai De ce que le Seigneur a fait Dans le passé Le miracle qu'il a fait Dans le passé S'il a fait cela Dans le passé Il le fera pour moi Cette nuit Il le fera pour vous Au nom de Jésus Christ 13 Je parlerai De toutes tes oeuvres Je raconterai Tes oeuvres Et vous dites Il a guéri La personne là Il va me guérir Il a guéri Le leper là Il va me purifier Il a guéri L'autre personne là Il va me guérir Et Il a mené Le réveil A la vie De la personne là Il va me donner le réveil Et je dis Je parlerai De toutes tes oeuvres Je raconterai Tes oeuvres Somme 101 Somme 101 Verset 1 Somme 101 Verset 1 Je chanterai La bonté La justice C'est à toi Éternel Que je chanterai Je prendrai Garde à la voix Droite Je prendrai Garde à la voix Droite Qu'est-ce que cela veut dire Oui On se comporte Selon l'état L'état d'esprit Quand on est content Il y a une façon d'agir Quand on est triste Il y a une façon d'agir Quand on est découragé Il y a une façon d'agir Si on est vraiment Si on est préoccupé Des affaires On fait ceci et cela Il y a une façon d'agir Dieu dit Que je ferai Je vais te guérir Je vais te délivrer Je vais te bénir Je vais te multiplier Je te ferai du bien Qu'auparavant Alors A cause De l'état d'esprit A cause de mon état d'esprit Cela décide Comment je me sens Comment Il s'est dit Ici que je prendrai garde A la voix droite C'est comme Quelqu'un est content Quelqu'un est joyeux Quelqu'un est très excité Le Seigneur est pour moi Il est pour moi Donc moi Cela affecte mon comportement Et voilà encore Je prendrai garde A la voix droite Quand viendras-tu à moi Je marcherai dans l'intégrité De mon cœur Au milieu de ma maison Je ne mettrai rien de mauvais Devant ma maison Lorsque j'étais Dans le pays lointain En tant qu'une fille Prodigue Un fils Prodigue Une maman Prodigue Un père Prodigue Un ouvrier Prodigue Qui a fui L'œuvre du Seigneur La façon dont j'agissais Là-bas Lorsque Lorsque Je veux même manger Ce qui est donné Au porc Et j'étais vraiment Très morose C'est comme J'étais rejeté Abandonné Il n'y a pas d'espoir Il n'y a rien Il n'y a pas de vie Mais maintenant Je suis revenu A la maison du Seigneur Parce que je suis revenu Maintenant Je suis content Je suis joyeux Je vais me réjouir Pour toujours A cause de cela Je ne mettrai rien de mauvais Devant mes yeux Je hais la conduite Des pécheurs Elle ne s'attachera Point à moi Donnez-moi un bon amène Somme 55 Somme 55 Verset Qui dit 17 Et moi je crie à Dieu Et l'éternel me sauvera Et moi je crie à l'éternel Et il me guérira Et moi je crie à l'éternel Et il me sauvera 18 Le soir Le matin Et à midi Je soupis Et je gémis Et il entendra ma voix Le Seigneur entendra votre voix Verset 19 Il me délivrera De leur approche Et me rendra La paix Car ils sont nombreux Contre moi Dieu entendra Et il les humiliera Le qui de toute éternité Est assis sur son trône Car il n'y a point en eux De changement Et il ne craigne point du Quelle est la conclusion De tous ceux dont nous parlons Au sujet De la septuple expression Je ferai de Christ La septuple expression Je ferai de l'alliance Et la finalité septuple De je ferai Du Seigneur Somme Sois à onze Somme Sois à onze Est-ce que je vois Votre image ici Somme sois à onze Verset sept Je suis pour plusieurs Comme un prodige Je suis pour plusieurs Comme un prodige La porte est ouverte Aujourd'hui Je suis pour plusieurs Comme un prodige Votre porte souffre Aujourd'hui Je suis pour plusieurs Comme un prodige Avec vos maladies guéries Aujourd'hui Je suis pour plusieurs Comme un prodige Vous êtes un Avec vos chaînes brisées Je suis pour plusieurs Comme un prodige Et avec Toutes les Avec tous les problèmes O-T Vous êtes pour plusieurs Comme un prodige Avec tout le dérangement Du diable O-T Vous êtes pour plusieurs Comme un prodige Si je vous appelle Vous saurez que je vous appelle Prodige Prodige Où es-tu Prodige Lève-toi Et parle au cercle Je suis Je suis Comme un prodige Alors Les signes Les miracles Les prodiges Les signes Vous accompagneront Le Seigneur dit qu'il le fera Quelque chose de merveilleux Vous accompagne Quelque chose de merveilleux Se produit Le Seigneur t'a vu O-T L'âme Tu ne dois plus pleurer O-T Toute angoisse Tu ne dois plus pleurer Les choses négatives du passé Sont O-T Le Seigneur sait C'est quoi il est venu En vous disant Je le ferai pour toi Je le ferai pour toi Le Seigneur Le Seigneur l'a déjà fait Il a déjà fait quelque chose de bon De merveilleux Et tu es devenu un prodige Parce que Les signes surnaturels Se produisent Je vous ai montré Les Porteaux Indicateurs Assurés Aussi Et produisent La porte est maintenant Ouverte S'il y a une culpabilité Ou une condamnation Par le Seigneur Seigneur Oute la culpabilité Je suis désolé du passé Et cela est déjà assuré Enfin Vous êtes rétrogradé Il faut venir au Seigneur Et puis c'est fini Vous êtes pécheur Vous n'avez pas la peine de Dieu Seigneur Sauve-moi Et puis C'est fait Seigneur Pardonne mes péchés Et puis c'est fait C'est fait Tout le chagrin du passé A ôter La culpabilité du passé A ôter La condamnation du passé A ôter Le fardeau du passé A ôter Le jour Brisé Et le Seigneur Vous a franchi Et la porte Maintenant Est ouverte Devant vous Et je vous donne Les clés du royaume Je vous donne La clé du royaume Tout ce que Tu ouvres Sur la terre Sera ouvert au ciel Ce que tu fermes Sur la terre Sera fermé au ciel Quel que soit Ce que tu lis Sur la terre Est lié au ciel Ce que tu délits Sur la terre Est délié au ciel Gloire à Dieu Ceci vous appartient Il n'y a plus de maladie Il n'y a plus de faiblesse Il n'y a plus d'infimité Il n'y a plus d'iniquité Il n'y a plus de calamité Parce que vous êtes fort Au-dedans Vous irez de force En force Vous irez de foi En foi Vous irez de puissance En puissance À partir de cette nuit Votre vie ne sera Plus la même Vous allez briller 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 Avec la gloire de Dieu Autant vos joues Autant votre force Autant votre temps Autant votre force Autant vos défis Autant votre solution Le Seigneur ne vous délaissera pas Il ne vous abandonnera pas Il sera avec vous Au carrefour de la vie Il sera avec vous Et à la croixée du chemin Il sera avec vous Sur la rue Il sera avec vous Partout où vous vous trouvez Il sera avec vous Vous ne manquerez de rien Vous ne manquerez de rien Il vous bénira Il vous fera du bien Maintenant Et dans le futur Enterrez votre passé Votre futur sera plus éclatant Plus éclatant que le passé C'est fait C'est fait C'est fait La douleur n'est plus La maladie s'est évaporée Et les problèmes de santé Tout est ôté Les problèmes articulaires Sont ôtés La douleur dans l'os Est ôtée Et le problème dorsal Tout est ôté Et les problèmes d'estomac Et les problèmes de nez Et les problèmes de Dieu Tout est ôté Parce que le Seigneur est venu A votre vie cette nuit Et dit Je le ferai pour toi Je le ferai pour toi Cette fois Il a dit Je le ferai pour toi Et vous êtes Vous êtes enfant de bénédiction Cette nuit Vous êtes devenu un prodige Pour tous ceux qui vous voient Vous êtes devenu un prodige Pour ceux qui vous regardent Vous ne serez plus le même encore Vous ne serez plus le même Vous ne serez Toi tu ne seras plus le même Celui qui veut te détruire T'opprimer Alors la personne est détruite Et ôté du chemin Allez Allez Avancer Avancer à votre destinée Avancer à votre destinée Avancer à votre destinée Il y a quelque chose De bon devant vous Quelque chose de bon devant vous Quelque chose de bon devant vous Faut pas démissionner Faut pas céder Faut pas céder Faut pas démissionner Il y a le meilleur devant vous Avancer Commencer Continuez d'avancer Continuez d'avancer Il y a quelque chose devant vous Allez devant Vous allez parler Avancer Et vous allez attraper Faut pas céder Faut pas regarder en arrière Votre futur est plus éclatant Que le passé Au nom de Jésus Nous prions Frères Prodiges Sœurs Prodiges Où êtes-vous ? Levez les mains Après de cette nuit Les prodiges ne cesseront jamais Dans votre vie Des miracles pour vous Des cibles pour vous Et des prodiges pour vous Vous allez à gauche Ces prodiges A droite Ces prodiges pour vous Devant vous Il y a des prodiges Vous visitez quelqu'un Que vous n'avez jamais vu Pour un temps donné Vous allez revenir Avec des prodiges A l'église Des prodiges pour vous A la maison Des prodiges pour vous Les choses pour lesquelles Vous avez prié Des années passées Vous avez oublié cela Mais sans même vous rappeler Les sœurs La viendra Au nom de Jésus Christ Merveille Des merveilles Prodiges Des prodiges Le Seigneur Ne va jamais cesser Dans votre vie Levez la main Père Au nom de Jésus Je te remercie Parce que cette nuit La porte est ouverte La porte est ouverte Bêtement Pour chaque sœur Chaque frère Je prie Qu'ils entrent Dans leur prodige Miracle Et signe Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour tout le monde Qui est malade Guérir les malades Au nom de Jésus Christ Toute forme de douleur De maladie Au cela de leur corps Au nom de Jésus Christ Toute impossibilité Rendue possible Que les barrières Sur les chemins Soient ôtées Que les emplacements Les autaques Soient ôtés Que l'encoisse Et les palpitations Du cœur Soient ôtés Au nom de Jésus Christ Cette infimité Cette déformation Je prie que le Seigneur Vous tue Chimena Et que le Seigneur Ôte l'infimité Qu'il ôte la déformation Au nom de Jésus Christ Ceux que vous craignez Dans le passé Les gens que vous craignez Dans le passé L'esprit Que vous avez craint Dans le passé Je commande Que ces choses Se déplacent Au nom de Jésus Christ Seigneur Alors Qui est la Prospérité En remplacement De la pauvreté Au lieu de la Pauvreté Qui est la richesse Au lieu de la maladie Qui est la santé Au lieu de l'oppression Qui est maintenant La délivrance Au lieu de l'esclavage Qui est la domination Au lieu de l'angoisse Qui est la joie Au lieu de la stérilité Qui est la fécondité Des enfants Miracle pour vous Des enfants Miracle pour vous Des enfants Miracle pour vous Donnez-leur Au nom de Jésus Christ Et ceux Qui veulent Attraper la victoire Avoir le succès Avoir ceci Avant qu'il n'arrive La chose S'évade Je prie Qu'en ce temps Seigneur Que tu le leur Donnes au nom De Jésus Christ Que ta bénédiction Septuple soit Oui et amène Dans chaque vie Seigneur Tout ce que tu nous dis De faire Quoi que c'était Un échec Dans le passé Nous allons tout faire Maintenant Et ce sera Le succès Pour nous A partir De ce moment Dans votre vie Frère Dans votre vie Sœur Dans votre vie Dans votre vie Mon fils Ma fille Des prodiges Pour vous Des miracles Des guérisons Pour vous Des délivrances Pour vous Des provisions Pour vous La prospérité Pour vous La bonne chance A vous Le succès Pour vous De victoire A victoire De plus haut De plus Plus élevé Vous deviendrez Plus grand Qu'il en soit Ainsi pour vous Au nom De Jésus Christ Toutes vos chaînes Sont brisées Tous vos liens Sont brisés Avancez A la victoire Recevez-la Maintenant Recevez-la Dès maintenant Soyez bénis Au nom De Jésus Christ Sainteur Mais c'est Parce que Tu nous as Ésocé Au nom De Jésus Nous prions Frère Prodige Sœur Prodige Au nom De Jésus Nous prions Au nom Au nom Merci.